J'ai écouté ce matin sur France Culture, l'émission Pure Culture Monde, je crois qu'on s'appelle, à propos de la célébration du 50e anniversaire du renversement de la LND. Alors d'abord, premièrement, je suis énervé par le fait que Julie Gacon a deux reprises quand elle commence à proposer les sujets. Elle part de 1953 au lieu de 1973. Moi, ça m'interpelle, que quelqu'un puisse dire des énormités pareilles à deux reprises sans s'en rendre compte. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je ne sais pas comment le cerveau peut générer ce genre de hiatus ou de lapsus. Ça me dépasse. Bon, passons. Et ce qui est intéressant, c'est l'idée qu'au fond, de toute façon, il y a toujours ce qu'on appelle la théorie des deux démons. C'est-à-dire que c'est ce qui est exposé dans l'émission. C'est-à-dire que de toute façon, il y a toujours toute phase et dans la déconstruction de la phase précédente. Donc toute phase remet en question les excès de la phase précédente. Et donc on ne peut pas imaginer qu'il y a d'un côté une phase qui n'a rien à se reprocher, l'autre qui a tout faux. Donc il y a tout faux. Il y a effectivement une nécessité pour qu'il y ait un renversement. D'ailleurs, ce renversement devait avoir lieu. En 1973, on a une phase solstitiale qui est déjà engagée. La phase solstitiale remet en question la phase équinoxiale. Or, Allende, il incarne la phase équinoxiale, tout comme Pinochet incarne la phase solstitiale. C'est aussi simple que ça. Et ce qui m'énerve aussi, c'est qu'à aucun moment, dans le débat, on introduit des schémas de type cyclique. En tout cas, on voit qu'on a un énorme retard. Et je pense que dans les années qui viennent, il y a des discours qui nous paraîtront complètement inconsistants parce qu'ils se privent d'une théorie cyclique pertinente.